Musique Et bien salut à tous mes très chers abonnés c'est GameX13 Et bien aujourd'hui les mecs on se retrouve sur Assassin's Creed Black Flag les gars Donc voilà on va commencer pour le premier let's play Je vais voir si ça vous plaît Donc si ça vous plaît les mecs je vais continuer à fond les manettes Si je vois que ça vous plaît pas je vais par contre stopper le let's play Donc je fais mon petit test on va voir si ça marche Si ça marche tant mieux si ça marche pas on va arrêter vous inquiétez pas les gars Et bien sûr vous inquiétez pas il y a du FIFA qui va arriver Donc les gars je tenais juste à vous dire quelques petites options de la PS4 avant tout Et vous expliquer un tout petit peu ce petit Assassin's Creed Donc voilà pendant ce let's play là surtout étant donné que c'est le premier let's play Je vais vous expliquer un tout petit peu, vous parler un peu peut-être de la PS4 Et bien sûr d'Assassin's Creed étant donné que c'est le jeu sur lequel je suis en train de jouer maintenant là tout de suite Donc les mecs tout d'abord sur PS3 il y a 3 options, pas 3 options Plutôt 3 on va dire 3 applications qui sont superbes Tout d'abord les mecs il y a l'application Game One Qu'est-ce que c'est que l'application Game One ? Et bien l'application Game One les mecs c'est une application qui vous permet de voir la chaîne Game One en direct Donc comme si vous avez la chaîne Game One à la télé Et ça c'est sur la PS4 Donc vous arrivez sur l'application Game One, vous cliquez dessus et vous regardez Game One en direct les mecs Vous voyez les vidéos ou les films qui sont diffusés en direct Et vous pouvez même voir les replays d'il y a une semaine ou deux semaines Donc pour ceux qui aiment les mangas du genre Naruto, One Piece ou des trucs comme ça qui passent un peu sur Game One Bah vous serez servi sur PS4 Donc voilà, après il y a notamment l'application Vite Zone pour écouter de la musique et écouter les clips Et regarder même les clips que vous aimez Donc voilà c'est la deuxième application Et la troisième application elle s'appelle TV Films ou un truc comme ça Vous payez 10€ par mois et vous avez le droit à autant de films que vous voulez dans le mois en gros Si vous payez 10€ et vous regardez autant de films de cinéma que vous voulez Et bien sûr il y a beaucoup de nouveautés Donc voilà les mecs c'est les trois applications Par contre les amis je tenais à vous parler vite fait de la PS4 Le petit problème encore c'est que en fait si vous voulez Je ne peux pas rec avec ma PS4 Étant donné que c'est que 15 minutes et un let's play ça dure plus que 15 minutes Vous voyez là je suis déjà à 2 minutes Donc ça avance pas mal Un let's play ça dure bien sûr plus de 15 minutes Et je ne peux pas enregistrer avec le bouton cheer Étant donné que c'est plus de 15 minutes Donc je me suis dit écoute on va retourner sur PS3 On va leur refaire le Assassin's Creed sur PS3 Donc là les mecs en fait si vous voulez je suis sur PS3 Et en gros j'ai acheté Assassin's Creed sur Playstation 3 Et il est compatible avec PS4 en fait Vous avez un code à rentrer Et après ça fait que le jeu est automatiquement compatible avec la PS4 Donc voilà Donc là je suis sur PS3 comme je vous le dis Et après en fait le jeu je peux jouer avec sur PS3 et sur PS4 Donc voilà ne vous inquiétez pas C'est vraiment bien fait En tout cas il a vraiment une très très bonne qualité pour un jeu de On va dire de PS3 là Parce que là je suis sur PS3 Après je vais notamment aller sur PS4 Et retourner et jouer Mais là voilà pour rec avec mon Delgato je suis sur PS3 Donc voilà les gars J'attends qu'il y a la protection HDCP parce que je manque de respect à personne Mais personnellement je n'ai pas trop envie de me payer Pigeonner un peu là pour acheter un petit truc Leur petit boîtier à la con là pour rec C'est bon quoi je commence à en avoir marre Tu payes Delgato 180€ Tu t'achètes un ordinateur assez puissant pour faire des vidéos Après t'achètes une console à 400€ T'achètes des jeux pour tes petits abonnés 70€ par ci 70€ par là Et après on veut en plus te faire payer un petit boîtier C'est vraiment dégueulasse de leur part Donc voilà Je me suis dit en tout cas à mes abonnés je vais leur faire plaisir un maximum Je vais essayer d'acheter Assassin's Creed sur PS4 Et bien sûr pour copains à FIFA 14 aussi Que j'ai acheté d'ailleurs Et après ils me disent maintenant d'acheter le petit boîtier J'ai dit écoute autant j'ai mon petit Assassin's Creed Il est compatible PS3, PS4 Je vais aller sur PS3 et rec avec Delgato Et puis voilà ça vous le montre en même temps Et il est vraiment très très beau les gars Pour ceux qui veulent savoir Vous allez passer beaucoup de temps les mecs dans le bateau Excusez moi j'ai le nez qui coule Vous allez passer beaucoup de temps les gars dans votre navire A essayer d'aller d'île en île pour faire les missions et tout ça Donc vous voyez là on est un peu au début Je vais pas vous apprendre Assassin's Creed au début C'est toujours un peu chiant Et c'est après que l'action va commencer Donc là pour le premier let's play ça va être un peu emmerdant Parce que là on court derrière l'assassin Étant donné que dans celui-là on est pas vraiment un assassin Je vous laisserai l'histoire Je vous laisserai comprendre l'histoire Je vais pas vous raconter L'histoire ça serait du gâchis Ça serait dommage Mais en tout cas franchement les gars Je vous dis ouais vous allez passer énormément de temps dans le navire Vous allez améliorer les capacités de votre navire Excusez moi Vous allez améliorer le nombre de canons Par exemple au début je sais pas vous allez débuter Vous aurez 4 canons Après vous pourrez monter jusqu'à 10, 12 canons Vous allez pouvoir en acheter Vous allez pouvoir acheter des boulets qui font plus de dégâts Vous allez pouvoir acheter du bois plus puissant Pour que votre bateau tienne mieux Quand vous faites des attaques Parce que vous allez beaucoup vous battre dans les Enfin en mer vous allez beaucoup avoir des combats en mer Contre des autres navires Donc vous allez voir vous allez vraiment vous régaler En tout cas c'est vraiment bien fait Vous allez des fois pouvoir ramasser des naufragés Allez premier combat les gars Hop là hop là hop là on va le déchirer les gars On va le déchirer T'es un assassin toi ? Eh vas-y va te jeter Donc voilà les mecs vous avez vu il est rapide lui C'était rapide pour le tuer On va dire c'est un assassin stagiaire Il débutait Pauvre gars Bah écoutez c'est fini pour lui Voilà c'est fini pour lui Je vais prendre ses affaires Donc je vous disais les mecs C'est tout simplement magnifique Vous allez vous promener en mer Vous pourrez aller à la pêche aux roquins La pêche aux baleines blanches La pêche aux baleines à bosse C'est vraiment magnifique Donc voilà c'est énorme Vous allez pouvoir même voir des dauphins Mais bon les dauphins les gars vous allez pas pouvoir les buter Je vous le dis tout de suite Pour ceux qui veulent tuer du dauphin Vous pourrez pas les tuer En tout cas vous avez les baleines déjà Je vous ferai un petit truc de pêche comme ça Vous me demandez par message Je vous ferai exprès des petits trucs de pêche Où je pêcherai la pêche aux roquins La pêche aux baleines et tout ça Et vous me diterez un peu ce que vous en pensez Et tout ça Y'a pas de soucis les mecs Donc là les gars on va commencer à vraiment se battre Vous allez voir le premier navire Vous le voyez là le premier navire Donc ça rigole pas Vous voyez c'est quand même une belle bête Mais c'est un navire de marchandise Donc c'est pas de navire de combat et tout ça Donc vous inquiétez pas C'est pas ce navire là que vous allez avoir dès le début Mais après vous allez avoir un navire Vous allez être le capitaine Parce que je sais qu'il y en a des fois Ils veulent commander et pas se faire commander Donc voilà vous allez être le capitaine du navire Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore Sur cet Assassin's Creed là Ouais au niveau des combats C'est magnifique Attendez je vais un peu arrêter de parler J'ai envie de me battre un peu là Hop là hop là je te déchire Allez Tac Attendez attendez Nain qui essaie de me tirer dessus là-bas Oh l'enfoiré Il a fallu me tuer Oh Arrête toi qu'est-ce que tu veux toi Tiens Tiens Ouh lolo J'aurais pas eu mettre à sa place lui Bon on va sauver le capitaine de ce petit navire Donc voilà les gars comme je vous ai dit Votre navire vous pourrez vraiment lui changer Même les voiles Les voiles du navire Vous pourrez l'échanger Donc vous allez voir Je préfère pas trop vous raconter en détail Parce qu'après je vais vous enlever un tout petit peu le suspense Donc je vous laisserai deviner un peu Donc là je vais passer le petit passage là où il raconte un peu sa vie Le mec on lui sauve la vie Pour nous remercier il raconte sa vie Donc voilà Donc les gars en même temps le commentary je peux vous jurer que c'est vraiment pas facile Parce que commenter un let's play aussi long C'est à dire un let's play là déjà de 7 minutes 31 C'est pas comme un ghost où j'ai l'habitude Ou même un call of duty où j'ai l'habitude Parce qu'au début on parle des atouts On parle des armes et tout ça Là c'est vraiment beaucoup plus compliqué Parce que regardez Vous voulez parler de quoi ? Des arbres ? Des rochers ? Vous voyez vous savez pas trop de quoi Qu'est-ce Quel est la Enfin comment dire De quoi vous allez parler Quelles sont les questions que vous allez demander des fois Avec des réponses sur des commentaires Vous voyez ce que je veux dire un peu Donc voilà c'est vraiment compliqué Donc vous voyez comme je vous dis C'est un navire marchand Y'a pas de De canon Y'a rien du tout Voilà C'est après qu'on va vraiment être équipé comme des malades Donc là vraiment c'est le premier let's play C'est Comme je vous dis les mecs c'est vraiment pépère C'est vraiment tranquillement Après vous inquiétez pas Ça va commencer les combats de navire et tout ça Là Ne vous inquiétez pas Donc là on voit bien l'objectif Il est à 900 900 mètres En tout cas franchement déjà pour les missions Sur les Assassin's Creed Ça a toujours été facile de De retrouver la mission C'est ça qui est vraiment bien fait Donc voilà Donc attendez Là vous avez la carte La petite carte Donc voilà Enfin tout ça c'est C'est tout ce qu'on aura exploré les gars Et encore je crois qu'il y en a un tout petit peu plus Je sais pas je me rappelle plus Ouais au bout d'un moment je crois qu'il y en a un peu plus En tout cas voilà vous allez avoir vraiment Beaucoup de missions secondaires Les petites Bah en fait avec votre navire vous allez beaucoup naviguer Parce que vous allez aller dans les îles pour aller chercher des petits trésors Vous savez les petites feuilles de musique Pour que vos soldats par exemple Enfin pour que votre équipage chante une musique C'est vraiment bien foutu Vous savez avec les flèches bas Haut gauche droite Vous allez pouvoir demander à votre équipage De chanter une petite musique Et tout ça c'est vraiment bien fait En tout cas les mecs Au niveau des bateaux Comme je vous ai dit Quand vous allez attaquer un bateau Et qu'il va être tout faible Et qu'il va prendre feu Vous allez avoir les soldats ennemis Vous allez vous approcher du bateau Vous restez appuyé sur rond Et ça va être marqué aborder Et vous pouvez carrément aborder le bateau Piquer les biens du bateau Donc le bois Le fer Ah il y avait un petit dauphin qui vient de sauter Voilà Donc vous pourriez prendre tous les biens du bateau Donc le bois Le fer Prendre notamment des boulets S'il a des boulets de canon Des trucs comme ça Donc vous allez voir les gars C'est vraiment bien En plus vous allez pouvoir prendre un équipage de plus C'est vraiment bien foutu En tout cas c'est tout simplement monstrueux Je sais pas pourquoi les créateurs de Assassin's Creed Ne font pas un petit jeu de navire Où il n'y a que ça justement Ça serait cool Ça serait marrant je trouve En tout cas ils sont vraiment forts Regardez la baleine Oh là là Oh là là C'est vraiment bien foutu les mecs Et ça vous pourrez aller la chasser plus tard Mais il faudra bien sûr que vous ayez des harpons assez puissants Et une quantité d'harpons assez élevée Parce qu'avec 3 harpons Je pense pas que vous pourriez la buter Donc voilà Je pense qu'on va arriver à la fin du let's play les gars Bon notre ami le roux Nous raconte un peu trop sa vie je trouve J'ai rien contre les roux bien sûr Mais bon Il est roux Me dis pas que t'es un roux vinitien Je vais pas te croire Allez Bon Là en tout cas vous voyez vraiment c'est bien foutu Petit cinématique là Avec les petites mouettes qui volent La petite mouette du sud Voilà donc je crois que là on a fini la mission Je suis bien dégoûté J'aurais bien voulu un peu plus de combat C'est vrai qu'au début bon Comme je vous l'ai dit ça commence à l'aise Tranquillement Pépèrement posé C'est après que ça va commencer un peu A chahuter dans tous les sens Allez on tape en sprint On tape en sprint Lucien Bolt Regardez Gauche droite Gauche droite Il a l'air con quand il court de gauche droite On dirait un gogole Gole but Donc les gars vous inquiétez pas Par contre Je sais qu'on est sur un petit let's play là Mais vous inquiétez pas Je n'ai pas oublié les joueurs Enfin mes abonnés côté FIFA Parce que je sais que j'ai une petite communauté Notamment FIFA Donc vous inquiétez pas les gars Je vous ferai du FIFA Excusez moi Je vous ferai du FIFA Promis juré Là je continue un peu à en voir Si le let's play justement Comme je vous ai dit Les gars il va y avoir assez de personnes Qui vont en parler Assez de personnes qui vont aimer Assez de personnes qui vont regarder Si je vois que ça marche vraiment Je continuerai Si je vois par contre Que ça ne marche pas du tout Mais que ça plaît quand même A un certain nombre d'abonnés Donc je pense que j'en ferai Beaucoup beaucoup moins Mais j'en ferai pour faire plaisir A une cinquantaine Ou à une centaine d'abonnés Donc vous inquiétez pas les gars Donc là on va laisser La dame demoiselle l'a parlé Dame demoiselle T'es ménienne toi dis moi tout Bon on va la laisser parler les gars Et vas-y c'est vrai quoi On va lui tourner la tête On la laisse parler les gars Et une fois qu'elle aura fini Bah en fait ça sera fini Le let's play Non c'est pas bien On est mal poli On est à Abstergo Bon Tu me laisses me lever s'il te plaît J'ai envie de dire au revoir à mes abonnés Arrête de parler avec les mains Moi aussi je sais parler avec les mains Mais Tachmich tu parles avec les mains Baisse les mains Arrête de parler avec les mains Je t'ai dit Arrête de parler avec les mains Je vais te parler avec un coup de tête moi Donc je pense qu'on arrive à la fin les mecs On a fait notre première mission ensemble les gars Donc écoutez on va se retrouver pour une prochaine mission Les mecs On va se retrouver pour une prochaine mission Comme je vous ai dit En tout cas les mecs J'espère que vous avez aimé ce petit let's play les frères En tout cas je vous dis merci à tous les frères Bisous et à la prochaine Je vous dis merci à tous les frères